Le commissaire du gouvernement près du tribunal militaire de Ouagadougou a animé une conférence de presse lundi 6 juin 2016. Une rencontre avec la presse nationale et internationale dont l'objectif est de faire le point des dossiers pendants au niveau du tribunal militaire. En prenant donc nos nouvelles fonctions, nous avons tout de suite procédé à une évaluation de la situation des procédures. Celle-ci fait sortir l'existence de quatre dossiers majeurs au niveau du parc. Le premier dossier, c'est le ministère public et les héritiers de Feu Thomas Sankara contre X, connu après sous le nom de Kafando, Toussman, Diacente et 13 autres inculpés pour les faits d'attentats, d'assassinats, de recels de cadavres, de complicité de ces infractions et de faux en écriture publique. Dans ce dossier, 13 personnes ont été inculpées, 7 sont en détention préventive, 4 sont non détenus, 2 font l'objet donc de recherche. Le deuxième dossier, nous avons le ministère public contre le général Gilbert Gengiré et 74 autres. Inculpés donc pour les faits de meurtres, complicité de meurtres, associations de malfaiteurs, trahisons, revolte, enlèvement et séquestration, crimes contre l'humanité ou complicité donc de ces infractions. A la date d'aujourd'hui, 75 personnes sont inculpées, 50 sont en détention préventive, 8 sont non détenus, 17 sont en liberté provisoire. Toutes les personnes inculpées à l'exception de ceux qui sont recherchées sont entendues en première comparution et au fond. Le troisième dossier que nous avons, c'est le ministère public contre Diossongo, Soumaïla et 38 autres, inculpés pour les faits d'associations de malfaiteurs, détention illégale d'armes et de munitions de guerre. Sur les 39 inculpés, 38 sont en détention préventive et 1 ne fait pas l'objet d'une détention. Le quatrième dossier, nous avons le ministère public contre Sanu Ali et 22 autres, inculpés de désertion en temps de paix, associations de malfaiteurs, voile à main armée, recel de munitions et d'armes de guerre, coups et blessures volontaires, recel de malfaiteurs, tentative donc d'atteinte à la sûreté de l'État. Sur les 23 inculpés, 19 sont en détention préventive et 4 sont non détendus. Tous ont été entendus en première comparution et le juge d'instruction commencera dans les jours à venir, peut-être même dès demain, l'intrigatoire au fond. Pour la question du mandat d'arrêt annulé contre Soro-Guillaume, le commissaire apporte une explication et annonce une procédure de dénonciation engagée auprès de la Côte d'Ivoire contre celui-ci. En ce qui concerne le sueur Guillaume Soro, au regard du caractère d'extranéité du sujet et des obstacles juridiques, l'extradition n'est pas possible en matière d'infractions politiques ainsi que pour les infractions qui leur sont connexes ou pour des infractions militaires. Le parquet, donc, au regard de ces obstacles, a opté en ce qui le concerne pour une conduite d'une procédure saine, opté pour la procédure de dénonciation dans le cas d'espèce, ce qui du reste a été fait et transmis par les canaux appropriés depuis au moins deux ou trois semaines. Selon le commissaire, les procès de ce dossier pendant sont pour bientôt. Nous pensons que d'ici la fin de l'année, nous serons au moins en mesure d'entamer les audiences si d'ici là, la Cour de cassation arrivait donc à statuer sur les incidents de procédure soulevées aussi bien par les avocats que par le ministère public. Et si aussi, de nouveaux incidents ne viennent pas donc gréver ces procédures. Le mandat d'arrêt international formulé contre Blaise Compaoré est toujours valable selon le commissaire du gouvernement. est maintenant. Sous-titrage ST' 501